L'ouvrage est articulé en deux parties, une première partie proprement historique. J'essaie justement de reconstruire cet ouvrage et ses rapports avec les transformations socio-historiques. Et d'autre part, une deuxième partie qui est en revanche consacrée aux acteurs agents sociaux qui ont à chaque fois l'existence du livre. Donc justement, les auteurs qu'on connaît un peu tous, qui ont écrit les textes. Puis en revanche, les copistes qui ont écrit les textes, donc les niveaux graphiques. J'ai essayé de trouver des enluminures, des images et des documents qui parlent de leurs problèmes, de leurs rêves, de leurs désirs, mais aussi de ce que leurs actes déterminent dans la société, dans l'imaginaire, le fait de fixer un texte pour l'éternité. Et puis les producteurs, voilà, des supports, qui c'est un monde totalement inconnu, très peu étudié. Mais les artisans qui ont vraiment permis, en étant des analphabètes généralement, de transmettre les textes écrits à nous. Alors tout d'abord, il s'agit d'une enquête qui se fonde non seulement sur les textes littéraires, mais aussi sur les documents et surtout sur les objets eux-mêmes. Je l'ai analysé dans le livre environ 300-350, un peu partout dans le monde, donc des rouleaux en papier russe, des cotisations en pâchement, etc. Puis surtout, c'est un essai de connecter, toujours de voir comment sont toujours connectés de façon bi-univoque les transformations dans la matière, dans les formats du livre et les mutations dans la société. Et je dis bien que c'est un rapport bi-univoque, dans le sens qu'une évolution dans la société détermine généralement une transformation dans les formats et dans la matière du livre qui, à son tour, détermine un changement socioculturel dans la société. Et l'exemple le plus connu que j'ai traité dans mon livre, parmi d'autres, c'est celui du passage du rouleau au codex. Le rouleau qui est le livre à l'Oriental, qui se diffuse en Méditerranée, à l'époque où la Grèce et l'Égypte sont les réalités les plus importantes d'un point de vue politique et socioculturel. Et en revanche, la diffusion du livre à l'Occidental, le codex en pâchement, qui naît à Rome, se diffuse par hasard au moment où l'Empire romain est au sommet de son pouvoir. Et donc, il y a toujours cette connexion vraiment bi-univoque. Puis, un autre élément qui me semble important est le conservatisme de ce que j'appelle l'environnement ou l'écosystème libraire. C'est-à-dire que, fondamentalement, le milieu de production, par exemple, des supports, ce sont des milieux où il n'y a pas de parole écrite. Donc, en fait, la transmission intergénérationnelle du savoir se fait par l'imitation des gestes et par l'oralité. Donc, c'est une chaîne de transmission très fragile qui essaie toujours de se protéger des innovations qui sont perçues comme des perturbations potentielles. D'autre part, il y a les lecteurs qui s'habituent à un certain format. Et d'autre part encore, il y a, naturalement, les bibliothécaires. Voilà, les bibliothèques n'étaient pas comme l'EGED où nous sommes aujourd'hui. Et donc, structurer leurs propres espaces en fonction du format de livres le plus diffusé. Donc, tout ce monde-là est, disons, d'une certaine manière, en tendance à résister aux innovations. Donc, si une innovation s'affirme, ça signifie qu'elle est dotée d'une énergie sociale disruptive. Et il faut toujours penser à ça, essayer de remonter et de voir quels étaient ces phénomènes sociaux qui ont déterminé ces changements. Ce qui est, au fond, le dernier élément très important, à mon avis, c'est-à-dire l'essai de parler au présent à travers le passé. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, vivons, comme Roger Chartier l'avait bien compris il y a 30 ans, une transformation soudaine, avec la dématérialisation du texte et du livre dans l'espace numérique. Et nous n'avons pas encore bien pris la mesure de ce que cela va comporter au niveau socioculturel. On commence à les voir dans les nouvelles générations et leur façon de se rapporter au texte et au savoir. Mais c'est vraiment, donc, l'espoir de pouvoir, à travers cette image du passé, de pouvoir se projeter dans notre futur proche. Alors, comment j'en suis venu à travailler sur ce sujet ? C'est, d'un côté, la passion. Donc, évidemment, depuis l'enfance, l'adolescence, la fascination pour les encres, le papier, les parchements, me sentir chez moi dans une librairie, puis dans une bibliothèque. Et puis, je suis la génération Indiana Jones. Donc, le passé, c'est vraiment magnifique. La recherche, c'est l'aventure. Et puis, il y a, naturellement, la formation. Dans mon cas, ce sont deux chemins, en fait, deux formations différentes. Celle que j'ai eue en Italie, auprès d'une école, une école très rigoureuse d'études, de la paléographie, de la codicologie, de la philologie, la grande école italienne, et romaine en particulier, qui m'a donné, donc, un attirail puissant, technique, mais déjà ouvert vers la société. Et puis, la rencontre avec ce qu'on appelle l'école des annales. Donc, les grands maîtres dont j'ai pu lire les livres, les grands savants et maîtres à penser que j'ai même rencontrés, comme Roger Chartier, voilà, ou Jean-Claude Schmitt, qui m'ont donc ouvert une nouvelle perspective et m'ont fait comprendre que je pouvais utiliser cet attirail érudit pour mieux comprendre l'histoire de la société. C'est un magnifique dessin d'un manuscrit de Heidelberg de la Bibliothèque Palatine, qui représente environ, plus ou moins, au milieu du 15e siècle, évidemment, un copiste, mais surtout, il y a quatre facteurs intéressants. Tout d'abord, il y a un codex et un rouleau, donc deux objets qui sont un peu au centre de mon livre. Et puis, naturellement, il y a deux caractéristiques dans ce copiste. Et il a des lunettes. Tout d'abord, ce qui semble paradoxal, un anachronisme, ce n'est pas du tout le cas. On pense que déjà Néron puisse avoir utilisé des lunettes, en tout cas Petrarch, par exemple. Mais puis surtout, il y a les cornes. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce que j'ai reçu des messages des lecteurs qui me disaient « Pourquoi avez-vous mis le diable ? » Et bon, pas du tout, ce n'est pas du tout le diable. C'est Moïse, en fait. Et c'est très intéressant parce que ça ouvre une réflexion sur la traduction. Parce qu'en fait, le Moïse avec les cornes, c'est le fruit d'une erreur de traduction de Saint Jérôme dans la Vulgate, qui interprète mal où son modèle en hébreu avait un mot qui n'était pas le bon. Et donc, lorsque Moïse descend du Mont Sinaï avec les rayons du soleil sur les visages, il est lumineux. Bon, ce mot, il ne le comprend pas, il le traduit avec « cornu ». Voilà. Et on voit encore le Moïse avec les cornes dans Michel-Ange, la magnifique sculpture de Michel-Ange. Ce qui ouvre donc une perspective. Mais je voudrais souligner que cette image, en fait, m'a été suggérée par l'excellente équipe des éditions de l'UFSS, dans le sens que je suis très heureux. Je n'avais choisi une autre, qui, en revanche, j'ai pu mettre à l'intérieur du cahier iconographique du livre. Donc, on peut la voir en couleur. C'était aussi très intéressant, je trouve. C'est-à-dire le premier autoportrait d'une femme dans l'histoire occidentale. La copiste est en lumineuse Ouda, qui se représente avec une modernité incroyable. Ça semble un personnage de bande dessinée. Et montre sa main, et je trouve ça aussi incroyable, un artisan de l'amant qui montre sa main dans un autoportrait. C'est-à-dire le premier autoportrait d'une femme dans une 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 femme.